bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà bonne heureuse année tous ceux qui m'ont écrit j'ai pas eu le temps de répondre à tous vos messages que cette année ne soit pas comme 2022 ou 2021 voilà que ça soit une année de prospérité pour tous les guinéans avant de commencer partager on va parler un peu le problème guinéan ce que tout le monde est devenu politiciens on parle tous mais il ya peu qui raisonne c'est ça le problème voilà en guinée aujourd'hui tout le monde est agité mais parmi nous il ya peu qui raison oui quand on dit un sujet les gens viennent pour vomir seulement personne ne raisonne on pas de déguerpissement qu'est ce qu'il faut des mesures l'état c'est qui voilà on peut pas faire souffrir des guinéans ces gens là ne sont pas tombés du ciel aujourd'hui sont en train d'enrichir leur famille donc c'est de ça qu'il s'agit beaucoup parle mais peu raison aujourd'hui en guiné c'est ça le problème de la jeunesse guinéan voilà tout le monde veut être parleur beau parleur mais personne ne raisonne et aujourd'hui le bandit en train de profiter sur le dos des guinéans et nous n'allons pas accepter cela nous n'allons pas accepter que des narcos prennent le pays en otage voilà et je vais encore relire ce passage de de norbert parce que sans ça inspire beaucoup quand on dit les grands journalistes à l'époque face au régime de blaise comparé voilà face à un poutiste les vrais journalistes et le fondateur le créateur du journal l'indépendant au burkina et à son âme norbert zongo qui disait il y a un mensonge le vrai quand un homme applaudit sans comprendre et bien c'est ce qui se passe il ya eu le coup d'état les gens se sont levés ils n'ont pas cherché à comprendre oui parce que eux ils combattaient un système ça c'est norbert zongo ça c'est longtemps donc ça m'inspire tellement voilà il y a un mensonge le vrai quand un homme applaudit sans comprendre quand un homme ferme les yeux pour ignorer la vérité quand un intellectuel troque sa conscience et son âme pour des biens matériels c'est comme les fayas minumono aujourd'hui les baouri voilà les lansana kouyate comme ces gens voilà quand par peur de la mort ou simplement de certains désavantages un homme sourit aux malfaiteurs aux tyrans et aux voleurs comme actuellement en guinée quand un peuple refuse de se battre et de se responsabiliser parmi d'autres et quand un dirigeant agit comme s'il avait inventé son pays comme laïma dit est en train de faire aujourd'hui il croit qu'il est tombé du ciel la guinée aujourd'hui le titre foncier appartient à son père voilà et quand il ruse avec les lois comme actuellement il est là matin midi soir ou la crieuse justice ce bandit n'est pas le lieu du peuple il n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit donc vous voyez charles wright aujourd'hui pour faire taire les leaders les vrais leaders aujourd'hui ils sont là à manipuler la justice oui c'est rentré c'est sorti donc nous n'allons pas accepter cela et on dit quand il ruse les lois ce mensonge tu les hommes et tu les nations et ça c'est parfaitement vrai voilà ça c'était le camarade nord ben zongo du burkina et il avait et il a été assassiné pour ça il a été assassiné pour ça pour sa franchise voilà et nous avons cette dictature aujourd'hui bon mais je vous dis nous sommes contents oui là il m'a dit vous avez vu avant la nouvelle année ils ont sorti leur communiqué qu'au pas des manifestations nous allons prouver à ces bandits qui ne sont pas tombés du ciel nous allons montrer à ces narcos que le pouvoir c'est pour le peuple vous saviez je l'ai dit dès le début on parle tous et quand on dit quelque chose tu entends les militants de l'ufdg voilà le procès à connaît à faire ça voilà il ya les gens de rpg aussi non capororail ça a commencé depuis le temps de compter mais nous savions tous que c'est le mal nous dénonçons tous le mal mais nous n'arrivons pas à se mettre ensemble à être d'accord c'est pourquoi j'ai parlé de raisonnement on parle tous mais on n'essaie pas de raisonner on a les mêmes problèmes les difficultés aujourd'hui ce n'est ni question de malinqués ni question de peules ni question de soussous ni question de forestiers l'esprit quand tu arrives à raisonner l'ethnie tu mets de côté l'ethnie tu mets de côté dans les enfants aujourd'hui quand ils grandissent ensemble dans le quartier on parle pas d'ethnie ils partagent la joie les peines tout ensemble il faut que les gens arrêtent quand on parle de changement de mentalité il faut que les gens arrêtent un peu voilà on ne peut pas avancer dans la confusion on ne peut pas avancer ce pays là dans la confusion tantôt oh non c'est rpg qui nous ont mis dans ça tantôt non c'est l'ufdg qui applaudit on a les mêmes problèmes le mal est là le mal est là c'est le mal que nous devons combattre ce n'est ni question de peules malinqués ou ni de l'ufdg ou rpg aujourd'hui il ya un groupe un petit groupe des bandits qui ont pris le pays en otage la guinée ne fait que reculer en arrière les bandits sont en train de se partager les recherches de ce pays entre eux on est assis des querelles inutiles des querelles inutiles jeunes de guinée ouvrez vos esprits ils sont en train de casser maison des gens quand tu parles connaissez les biens de l'état l'état c'est qui l'état c'est qui l'état c'est qui c'est vous c'est moi c'est eux c'est tout le monde aujourd'hui eux ils sont dans le beurre ils s'en foutent il ya les maisons des narcos qui se trouvent là bas on ne casse pas c'est même narcos aujourd'hui sont en train de construire mais réveillez-vous quand on vient vous vendre je ne sais pas on vous dit oui on veut embellir embellir quoi vous avez vu l'immobilier développer un pays il ya de ces pays aujourd'hui dans le monde riche ils n'ont pas besoin des grands étages il n'y a pas de grands étages mais à un moment donné il faut que ça cesse il faut qu'on arrête cette hypocrisie des gens au nom c'est le domaine de l'état c'est si c'était la maison de ton père tu n'allais pas parler ainsi si c'était ta mère qui était dans cette maison on traînait ta mère on traînait ta mère au dehors tu n'allais pas parler ainsi si c'était ta femme qu'on traînait au dehors tu n'allais pas parler ainsi vous allez changer de sujet mais toujours des démagogues c'est pourquoi je dis les gens parlent ils ne réfléchissent pas moi je dis ceux qui viennent mettre des commentaires je peux pas répondre à tout le monde dire que moi le déguerpissement demandez les gens pour ceux qui me connaissent je vous ai dit si vous avez le temps allez-y voir mes vidéos de 2021 fin 2020 2000 début 2021 ma position concernant le déguerpissement du gouvernement du processus facondé moi j'ai pas changé pour ceux qui me connaissent pas les nouveaux là ceux qui viennent voilà avec des passes de 2000 là je parle pas de vous mais ceux qui me suit quotidiennement ma position ce n'est pas parce que c'est les bandits aujourd'hui aujourd'hui on rétire ces terres ils se partagent on donne à des hommes d'affaires on les donne des pots de vin ce pays appartient à tout le monde un groupe ne peut pas venir de bandits tomber du ciel où est l'heure de leur démocratie ou alors quand ils se flanquaient le 5 septembre pour dire ici que sa cause du peuple ceux qui sont sortis est ce qu'ils sont dans ils sont d'accord avec ces gens aujourd'hui ceux qui ont danser le 5 septembre est ce qu'ils sont d'accord moi je parle pas de ces malhonnêtes aujourd'hui qui viennent parler pour le cnr2 au début c'était ces mêmes malhonnêtes qu'ils étaient là à à pleurer ils étaient là insultés ce bandit mais à cause de quoi qui ont vendu leur âme au diable à cause de l'argent des miettes sinon c'était les mêmes qui critiquaient vous vous allez dire quoi des autres ceux qui applaudissent donc à un moment donné il faut que les gens changent de mentalité le problème avant de sortir des propos en public il faut analyser ce sont des guinéens on vient pas se flanquer moi sur ma page je ne tolère pas quelqu'un pour ça quand tu vois des guinéens pleurer et tu viens te flanquer sur moi ma page je te bloque konon c'est bien fait konon c'est pour l'état l'état c'est qui l'état c'est eux aussi ceux qui étaient dans ces maisons là mais je ne passe des gens seulement qui viennent juste pour vomir leur salade non il ya la manière de faire ils ont dit non transition ils sont venus pourquoi organiser des élections et foutre le camp ils n'ont ni le niveau ni le savoir faire et regardez le cinéma que ce bandit ce narco nous a présenté hier l'orgueil c'est sans un état non il faut que les gens changent de mentalité tant qu'on ne va pas changer cela toi quand ça arrive à l'autre ah ils ont fait ça à caporo tu veux que tu veux la justice pour caporo accepte la justice de l'autre mais si tu n'acceptes pas il dira autre chose vous deux vous êtes malheureux le malfaiteur continue son chemin et vous allez continuer à souffrir c'est ça vous avez le même problème qu'est ce que vous devez dire vous devez bien raisonner pour que vous vous attendiez et si vous ne faites pas ce raisonnement ben les malfaiteurs vont toujours continuer on dit ce n'est pas comme le disant connor bezongo ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte mais le silence des hommes bien mais si on est là tout temps à parler que de l'ethnie le bandit est sorti hier il a dit quoi de rassurant hier le narco hier à la télé il vous a dit quoi de comme bilan depuis son arrivée le narco vous a dit quoi la jeunesse vous qui êtes là en entrain de développer ils ont créé combien d'emplois les anciens qu'ils accusent là l'électricité qu'à l'état soit petit tout ça là ça fait partie du développement d'un pays la route nationale de financement ce qu'ils ont enlevé c'est eux qui ont trouvé des vauriens des bandits viennent se flanquer on vous parle de démolition et vous n'avez même pas de sympathie pour vos compatriotes guinéens aujourd'hui qu'on fait sortir et vous ne parlez non que récupération de domaine c'est pour développer le pays la transition c'est ça une transition c'est ça c'était ça l'objectif du coup d'état mais quand même pourquoi pourquoi beaucoup de jeunes guinéens aujourd'hui moi je me dis si vraiment on vous a marabouté ou quoi ou on vous a envoûté je n'arrive pas à comprendre c'est à dire on se réjouit du malheur de l'autre et ils n'ont même pas c'est à dire comme sinon la tête là y'a rien dedans ils voient les dégâts ils voient des familles au dos ils viennent se flanquer mettre un commentaire oui c'est pour l'état l'état c'est qui l'état c'est qui avant de dire c'est l'état pose toi la question c'est qui l'état d'abord il faut connaître c'est qui l'état non mais arrêtez un peu quoi vous avez oublié que ce bandit était en train de pavaner sur l'axe le 5 septembre avec des discours oh les jeunes je vous promets le recrutement militaire aujourd'hui il a recruté qui les 500 escadrons de la mort qu'il est en train de former aujourd'hui à du breca afrocaria plutôt c'est contre vous mais le 5 septembre il était flanqué dans les cimetières de bambéto en vous faisant rêver que lui voilà c'est le sauveur nanani nanana il n'a pris que ses parents il n'a pris que des gens qui vont l'obéir pas au service de la nation mais je vous dis au lieu d'oublier les histoires rpg les histoires demain vous allez parler de ça le gros problème c'est les têtus qui sont là d'abord comment nous devons faire partie ces têtus qui sont là aujourd'hui ces bandits qui sont là ces narcos qui sont là nous devons tout faire pour faire partie ces bandits mais si vous êtes là dans des querelles unité vous le saviez bel et bien ce monsieur il n'a ni le niveau ni le savoir-faire ni le charisme regardez faites le tour de tous les pays du monde les discours à la nation vous allez voir si c'est pas lui du cinéma monter d'avoir tu venir des lumières bidon hein venir s'arrêter un discours bidon même les victimes des gens qui l'a tué même s'adresser ou un discours envers la jeunesse pour donner de l'espoir il met 12500 personnes à la retraite fonction publique même parler de la jeunesse la place de la jeunesse il n'a pas tenu et vous parlez que c'est ce bandit là qui va arranger vous pensez que l'argent qu'ils prennent aujourd'hui pour donner organiser des choses acheter des concerts c'est ce qui va développer la guinée vous pensez que casser les maisons c'est ce qu'on appelle le développement d'un pays vous voyez comment elle a justice aujourd'hui franchement réveillez vous réveillez vous moi qui vous parle c'est pourquoi je suis fier de parler je ne suis pas le fils d'un ministre et j'ai mon oncle amad damaro aujourd'hui voilà moi ma vie ne dépend pas de lui je n'étais pas chez lui ici aux états unis je ne suis pas chez lui donc quand je parle la vérité je parle pour tout le monde je les autres au début les gens disaient c'est mon père nanani nanana c'est lui qui me nourrit c'est rentré c'est sorti mais vous avez compris maintenant si j'étais quelqu'un ça j'allais abandonner j'allais abandonner tout il ya des gens qui ont parlé ici au facebook il fait pour la vue est ce que moi d'amaro je suis payé ma page a été hacker pour combien de temps les gens ont cru que c'était oh non monétisation ou quoi ça fait combien de mois mois d'amaro si c'est question de payer là j'allais arrêter mais je fais combien de vidéos autant tout à on fait ça pour le pays réveiller les gens nous nous connaissons ces bandit là il ya de ses secrets ceux qui connaissent le bandit proche du bandit qui savent que c'est le mal mais ils ont peur on nous parle on vient on essaie d'ouvrir vos yeux là dessus on prend le risque mais d'autres n'arrivent pas à comprendre jusqu'à présent mais je vous ai dit cette transition elle est déjà terminée savez un pouvoir quand quand le peuple n'a plus confiance en vous c'est fini voilà ça il faut mettre en tête ne voyez pas les militaires exécutés mais vous allez voir ça je vous le promets ça je vous promets voilà toi qui dit que je ne suis pas le seul je suis homme d'opinion voilà toi d'ailleurs même je te bloque sur cette page je ne suis pas le seul parce que ils n'ont pas fait sortir ta mère à la cité là bas c'est pourquoi tu le dis si ta famille si vraiment tu avais un coeur ce qu'ils ont fait sortir aujourd'hui tu as la voix de la sympathie pour eux la maman de dumbo ya aujourd'hui il a acheté une villa pour elle sa soeur qui est à orléans est en train de construire aujourd'hui à famba à yimbaya je vous ai montré les bâtiments de laïma dit il est en train de casser pour les autres vous allez nous dire il à quelle usine quand est-ce il est venu en guinée pour être propriétaire de tous ces bâtiments à un temps récord et quand on parle de ça sans parler même des victimes des gens qu'il a sauvagement assassiné le 5 septembre justice pour ces gens ces familles de demande ce bâtiment ça ne va pas chez vous dumbo ya a pris l'argent de sa ou vous avez vu un tel bâtiment à conakry appartenant au professeur facondé bande de malhonnêtes le bandit en train de voler enrichi ses parents sa famille et il parlait de personnalisation au moi j'ai pas d'amis mais ta soeur en train de construire aujourd'hui tes amis sont en train de construire aujourd'hui jiba diakite qui était en france jiba est venu raser la maison de son papa et construit à un temps récord donne autant d'argent à leurs parents vous allez nous dire quoi que personnaliser moi j'ai pas d'amis au concernant la corruption il ya plus corrompu que toi quelqu'un qui a pris les armes pour tuer des guinéens il ya plus malhonnête que toi il ya quelqu'un de plus pourri que toi quelqu'un qui prend les armes pour venir attaquer son bienfaiteur il ya quelqu'un de plus pourri que toi toi tu vas nous parler de moralisation de quelle moralisation ce bandit nous parler hier lui il est conscient quelqu'un qui t'a lavé tu n'étais rien un simple lacrou dans la légion il t'envoie en guinée il t'envoie faire des formations il te met à la tête d'une force importante ton rôle c'est quoi qu'est ce que ce bandit à nous dire ce bandit a fait quoi de mieux que le processus a conduit à parfait souffrir les guinéens là il m'a dit à quel savoir faire et on parle de ça qu'on non quoi ce n'est à bon temps à la la commande kaya koli albrassi qui l'assiste alda l'ombouton qu'au sous côté quand ils vont casser cible maintenant là vous ne saviez pas ce qui est en bas des hommes d'affaires viennent pendant la transition là profiter acheter nos terrains on les donne des millions eux ils sont en train d'acheter des maisons déjà à l'étranger donc ils sont en train d'acheter des maisons un peu partout à l'étranger ils ont déjà leur plan b tous ces gars là bala samoura amara et moussa mouis tous ceux qui sont là bas les yussou bundou les mendiants sidibé d'oubouya et son secrétaire tous ces gens là ils diamine ils ont tous leur famille à l'étranger vous allez me dire que leur famille la dépend de leur salaire non ils sont en train de piller les recherches du pays vous allez nous dire quoi mais ne mettez pas vos différences là de côté l'ethnie de côté et et la religion de côté les partis politiques de côté continuez dans des futilités vous allez voir la guinée on reste dans ça vous allez voir la guinée dans cinq ans billah si ça ne va pas être comme le rwanda si ça ne va pas être comme la somalie vous pensez que ce gars là il a il a état d'âme il n'a pas d'état d'âme quelqu'un qui a pris les armes pour venir contre son bienfaiteur tuer des gens qu'il connaissait vous pensez que oui que ce gars il va avoir pitié de quelqu'un je vous ai dit son coup d'état c'est net c'est un instinct de survie là il m'a dit tant qu'il est là bas peut-être il s'est dit la justice guinéenne il n'a rien mais le jour que lui-même il va tomber il sait qu'il a des comptes à rendre c'est ce que vous devez comprendre de ce bandit et tant qu'il est là il ya de ces escrocs ceux qui ont vendu leur âme au diable ils vont toujours dit non il est le cas et moi voilà et dj'enfanté et ni fils l'on balité moi lui là il m'a dit qu'à moulou d'une fois le 5 septembre et à la forme à kobra kaden mou fwa la ka foma kobra kaden moumika konyouma kanyé kataka kalafisaya laginé srasilouye a yo tila maloya ni dankati leko ni timbri la douna ni eslana alanyé idafo tima kodwa c'est la religion même qui nous apprend le saint courant il dit quand un peuple est ingrat envers son seigneur 2010 on a tous prié qu'allah nous donne un président qui a pitié tu vas dire c'est pas mon choix mais c'est ce que ça c'est le choix de allah subhanahu wa ta'ala maintenant quand ce peuple est ingrat avec allah subhanahu wa ta'ala il vous inflige et c'est dans le courant avant qu'on naisse tout ça là c'est l'enseignement pour n'est pas que nous dérayons ou quoi on nous dit que si on n'est pas reconnaissant dieu nous donne un président mauvais ça c'est dans le courant un présent qui est méchant ça c'est dans le courant et c'est ce qu'on est en train de vivre qui peut qui peut dire que dumbuya est mieux que le professeur fakonde si tu n'es pas inconscient parce que ce bandit n'était la force qu'il a eu c'est grâce au professeur fakonde tout ça c'est dans le courant tout ça c'est l'enseignement mais on oublie tout ça on s'attape sur des futilités et les gens pensent que là il m'a dit qu'est ce qu'il a emporté de mieux que le professeur fakonde quels que soient les querelles de l'opposition avec le pouvoir du professeur fakonde il n'a pas fait sortir elle a installé d'aller un jour de sa maison le dialogue il a toujours tendu la main mais est ce que le bandit la même veut veut écouter elle a installé d'aller ou bien s'il est attouré si vraiment ces gens là ne veulent pas du problème mais parce que le bandit ne pense que oui à son survie il ne pense pas à l'intérêt ni à la paix dans ce pays là il ne pense qu'à son survie il se dit quoi il a mis la criefe pour écarter les leaders les laïsé loudalais les docteurs cassori les cidia en tout cas les leaders clés mais aujourd'hui ça lui rattrape est-ce que si je quitte le pouvoir j'ai humilié des gens ça ne va pas me rattraper son plan c'est quoi si la pression est énorme c'est de choisir quelqu'un et ça ça ne marchera pas je t'ai dit ta transition est finie il y a l'ou nabane ma konon la toun waloy ala tehere kinye il t'éna sla ili nyala feu d'oubouya il t'é sla ili nyala ya voilà donc il t'éna sla ili nyala mais allons-y seulement allons-y je vais dire un mot un peu à mes parents konyan parce que le clan de amara la manipulation kafor konyaka de ounyan naïma hankirisoro naïma hankirisoro et je le dis à qui veut l'entendre ceux qui pensent qu'aujourd'hui ils peuvent manipuler le konia juste pour l'intérêt de amara vous vous trompez si amara a été quelqu'un là c'est grâce au pro salle facondé directeur de l'école militaire c'est grâce au pro salle facondé ce voyou de amara ce orgueilleux de amara si il est quelqu'un c'est grâce au pro salle facondé sans parler du traite d'oubouya aujourd'hui ils sont en train de manipuler la communauté kafor konyaka de ou konyaka de ou damaro eh konyaka te ouwe tchogoro konyaka te ouwe konyaka lewe aï wawo matou konyaka oulofara bi il a dara ya tesse amara a tesse damaroro bi a tes sarosini i te fosle ya karante saro ya louni tesse damaroro ya louni tesse tchogoro y'a connaissance tesse tchogoro y'a expérience tesse tchogoro il te fos que la guinéna kase tchogoro mais aujourd'hui ils sont en train de manipuler nos sages diviser les communautés juste pour leur intérêt je le dis ici à qui veut l'entendre moi j'aime pas parler l'affaire d'ethnie ou de konyaka non je suis pas là pour faire la promotion de ma communauté ou quoi je suis là pour l'intérêt de la guiné mais ceux qui veulent aller sur ce terrain je vous rappelle même fois ces voyous là qui pensent que ils peuvent amandouer tromper la communauté pour que la communauté les suive c'est que le procès l'affaire si ça maintient oui de honorer la communauté c'est pas ce voyou de amara qui pourra le faire c'est pas des nominations bidons là non et présent de l'assemblée directeur de la police nationale dpj anti-drogue directeur nous faisons assemblée au tébat et nous avons des gens comme les amara des petites personnes des gens qui choisissent la facilité la tricherie venir se flanquer amara avec quoi aujourd'hui il a des packs aujourd'hui son frère aujourd'hui domaine on leur donne des grands contrats montrer un parent de damaro montrer un parent de damaro à qui il a donné ou voilà il est venu il a pris tel contrat il a donné si c'est sa fille c'est dans l'assainissement ils ont tous leur projet à eux qui n'a rien à voir avec l'état mais allez-y voir les proches des amara où on les a nommés dans des postes clés mines des grands contrats de construction c'est damaro qui vous attaquez aujourd'hui on ne peut pas cacher le soleil avec la main la personne que Allah le bon Dieu a grandi vous vous ne pouvez pas rabaisser la personne c'est comme moi les blogueurs qui sortent là insultés dénigrés vous ne pouvez pas jusqu'à présent voilà ça c'est Allah donc vous ne pouvez pas ce que Allah a déjà choisi vous ne pouvez pas changer cela vous ne pouvez pas changer cela amara à quel niveau qu'a fait que le secrétaire à la présidence à niveau du mauro quelle expérience les coulisses nous savions qui va apprendre à damaro c'est un administrateur depuis le temps de ses coutureux personne ne va l'apprendre ce qu'il a fait il est venu une année l'Assemblée nationale tout le monde a vu dans quel état il a mis l'Assemblée nationale ce n'est pas des petites personnes qui pensent diviser les Kounianki aujourd'hui vous n'avez rien compris moi je vous ai dit le pouvoir là est suspendu le pouvoir de c'est le jour c'est le jour qu'on attend je vous ai dit le CNRD c'est comme des charlatans face au peuple de Guinée ils ne peuvent rien apporter ils ne peuvent pas nous donner de bonheur mais ils sont toujours là à accuser ceux qui ont apporté quelque chose pour ce pays si on a l'électricité c'est ces câbles tu peux tout dire mais il y a ce bilan de l'électricité ça est là la route nationale c'est eux qu'on a crié aujourd'hui ceux qui parlent de casser casser quand le professeur est en train de construire les hôtels qu'est-ce que d'autres disaient ici c'est eux encore ces hôtels ces belles maisons c'est eux les réformes guichets uniques les papiers se gèlent ou quoi quoi pour ne pas que l'argent saute même le passeport aller dans les banques pour payer pour ne pas que les gens volent l'argent dans les caisses ça c'est le professeur qu'est-ce que ces bandits là vont nous parler tuer un deux trois qu'au criait ils ont présenté leur bien au peuple de Guinée ils ont présenté leur bien au peuple de Guinée des bandits comme ça des narcos ils ont présenté donc on vous dit préparez-vous moi je vous ai déjà dit l'armée guinéenne 95% je vous dis bien 95% de cette armée aujourd'hui les gens en ont marre vous avez vu hier qu'on a créé 30h 2h 3h du matin les rues étaient vides 1h les rues étaient vides parce qu'il n'y en a pas la semaine celui qui pouvait te donner il n'en a pas d'autres se sont réveillés le matin presque une cité vous avez tous vu les images j'ai mis les images la souffrance des Guinéens on ne peut pas tout décrire on empêche les médias de parler de faire silence radio les bars-cafés personne ne parle aujourd'hui sauf quelques rares journalistes qui osent parler l'argent de drogue on prend ça on donne aux artistes faites des shows on achète des tickets c'est ça le développement de la Guinée mais continuez ne vous réveillez pas continuez à suivre ces bandits là ne vous réveillez pas là ça n'a compté à faire ici 24 ans il était plus intelligent voilà il avait des bons hommes derrière la Guinée est partie où ? le procès a venu dans combien de temps on a eu combien de barrages toutes ces réformes quoi là donc ce n'est pas ce bandit là qui va venir nous vendre des rêves bidon fils du long bali quelqu'un qui n'est pas reconnaissant qui est ingrat un faux en plus non il n'y a pas je n'ai pas vu de faux que ce type là il vient discours tout le monde a vu Ibrahim Traoré au Burkina Ibrahim il n'a même pas écrit de discours il n'a pas écrit de discours Ibrahim a fait un discours simple rassuré les soldats au front parler de dialogue entre les Burkinabés il n'a pas eu besoin comme Moussa Moïse qui met écran géant devant le narco maintenant il vient s'asseoir comme si lui il l'inventait ou si c'est dans sa tête il est là les yeux braqués sur l'écran géant en train de lire que moi je n'ai pas comment ma main ne trempe pas ton pied quand tu marches là ça trempe déjà quand tu marches là ton pied ça trempe quand toi tu dis que ta main ne va pas trembler tu vas faire comme tu es tombé du ciel là tu vas nous dire comme ce peuple le pays là ça t'appartient tu as pris les armes tu as manipulé les armes tu vas voir le peuple devant tu as dit que si tu as peur de quelque chose tu as peur du soulèvement populaire et ça ça arrive ça arrive maintenant les gens les gens d'autoroute la les gens de l'autoroute ils disent ils sont ils sont ils sont ils disent ils disent ils disent ils disent ils disent ils disent Maintenant là, quand on va appeler à manifester là Personne ne fera à la place de l'autre Un peuple se libère Personne ne viendra vous libérer Asseyez-vous toujours à dire que c'est les autres Maintenant le problème va venir vous trouver là-bas Asseyez-vous Vous avez vu ? Même les juges là Tous ceux qui ont Ce n'est pas qu'ils se sont mis à valider ces conneries là Ils ne les ont pas fait sortir tout le monde Ça dit Ce que tu dis, tu dis non ce n'est pas mon problème Le problème va aller tourner Il va venir te faire sortir de ta maison C'est comme ça Quand ça brûle C'est nous tous qui allons perdre Et si vous ne voulez pas comprendre cela tout le temps Il a fait le coup d'état Autoroute Les fièvres du RPG On a pleuré On a eu nos yeux que pour pleurer Personne n'est sorti Les autres ont dansé Eux aussi se sont rendus compte Que Ah C'est un bandit Maintenant Moi j'avais prédit J'ai dit qu'on allait se faire les yeux Au lieu de se donner les mains Quand les autres sont en train de pleurer De soutenir Condamner le mal des autres Vous ne voulez pas C'est un bandit C'est un bandit C'est le seul qui est dehors aujourd'hui C'est le seul qui est dehors Où se trouve nos gardes aujourd'hui ? En prison Docteur Djané Monsieur Oye Glavogé Docteur Kasori Hein ? Le grand Ibrahim Kourouma Founiké Mange Les prisons sont remplies aujourd'hui Combien d'exilés On a les mêmes problèmes Au lieu de se lever ensemble Je vous ai déjà dit Le soulèvement populaire C'est fini pour ce bandit Les soldats patriotes aujourd'hui Ben là ils vont dire C'est fini Vous avez vu Ibrahim Au Burkina Lorsqu'il a appelé le peuple Eh ben l'autre a cédé Il ne pouvait pas Quand tu as le peuple c'est fini Quand tu as le peuple C'est fini Ok toi Toi Kourkassim Djakite Il ne faut même pas chercher Ne mettez même pas De tête de mort Moi je le bannis Quand tu mets vive sur cette page Sauf si je ne vois pas Je bannis automatiquement On ne dit pas Vive le bandit Le narco Sur moi ma page ici Vous voulez aller faire Allez-y sur la page De Moussa Moïse Voilà Donc ce n'est pas ici Donc Il faut qu'on se lève tous Il a dit Que s'il a peur de quelque chose C'est le soulèvement populaire Eh Là ça n'a compté Il y a des grands soldats Les dadis C'est le petit C'est le petit légionnaire Là Qui est dans la manipulation Qu'on ne peut pas faire partie Moi je vous ai dit Là il m'a dit C'est un peu heureux Je vous ai dit C'est un peu heureux Le bandit se cache la nuit Pour sortir Même hier nuit Il était Est-ce que vous le saviez Cameroun Je vous dis Affaire de Cameroun Là Ça c'est Ils veulent en faire Leur propriété privée Il y a un narco Là Ils veulent en faire Leur propriété privée Mais vous n'avez pas compris Hier nuit Qui le savait ? Je vous jure Au nom de Dieu Il était là-bas hier nuit Il est sorti Le garçon Vous pensez qu'il dort Beaucoup au palais là-bas ? Vous ne connaissez pas Là il m'a dit Je vous ai montré Sa maison là A Dubreka Vous avez vu le lit Il va faire ses affaires là-bas Il dort là-bas Vite Il rentre très tôt C'est discrètement Vous ne connaissez pas Là il m'a dit Vous pensez que c'est Quelqu'un de sérieux ? Vous pensez que le narco là C'est quelqu'un de sérieux Qui peut changer la Guinée Asseyez-vous Vous ne le connaissez pas d'abord Mais si tout le monde Ne se lève pas Demandez le départ De ce bandit La guilla De toute façon On a vu nos pays voisins Le Libéria La Sierra Leone Le pays risque De devenir comme ça Parce qu'ils ne pourront pas Payer les militaires Ça va être des révoltes Les étudiants Bien La rentrée universitaire Il est venu Il a doublé Le petit loucois Tout ça là Juste du populisme Et vous allez voir Les manifestations Le pays n'ira nulle part Aucun développement Il y a déjà un vide Dans l'administration Dans le système éducatif 12 500 Un pays comme la Guinée Combien Combien De fonctionnaires Tu mets 12 500 L'éducation déjà L'éducation Il y a combien Le vide Demain Ils vont encore accuser les anciens Pourtant il y a un vide L'éducation Ce que tu apprends Au cours de l'année C'est le résultat Que tu as En fin d'année Oui Quand tu quittes La première année Tu pars en deuxième année Ce que tu as appris En deuxième année En fin d'année C'est le résultat Mais si tu n'as pas d'enseignants Mais ils sont là Toujours A tromper les gens Comme Ça c'est les anciens Non Qu'est-ce que Guillaume A de mieux Que monsieur Le professeur Qu'est-ce que Guillaume A de mieux Non Ce sont Les mêmes enseignants Mais deux membres Ils ont créé Un vide partout A l'intérieur du pays Les vieux enseignants Les mathématiciens Ils ne font pas Comme les jeunes Ils n'ont pas besoin De trop parler À travers des formules Des explications Simple Les élèves comprennent Mais tous ces vieux Ils les ont mis À la retraite D'habitude À l'intérieur En forêt Les résultats C'était là-bas Mais vous avez vu C'était catastrophique Parce que tous ces vieux Ils les ont mis À la retraite Mais on ne tient pas compte De tout ça Les bandits C'est de trouver Des excuses Toujours des anciens Les anciens Les anciens Les anciens Quelqu'un qui va avancer là Il n'a pas besoin De regarder derrière Il avance toujours Mais les bandits N'ont rien à nous donner C'est toujours accuser Les anciens Oh Si notre pays Est comme ça Oh Les Etats-Unis Aujourd'hui Ils ne sont pas en crise Le pays le plus endetté Au monde C'est les Etats-Unis Il y a des Américains Aujourd'hui Quand on vous montre Même un dollar par jour Ils n'en ont pas Mais les bandits Ils viennent nous dire Non C'est ceux-là Qui nous ont mis en retard On a eu Covid ici L'Etat L'électricité Si moins cadeau L'eau si moins cadeau D'abord Les factures d'électricité Pendant Covid Ils ont tout calculé Il y a beaucoup Qui sont en train de payer Actuellement Je dis Vous ne connaissez pas Le CNRD Quand je vous disais Que les caisses sont vides Vous n'avez pas compris Mais Wallah Vous allez nous respecter Vous allez encore Nous respecter Ils n'ont rien aujourd'hui Vous avez vu L'impôt pour les petites Et moyennes entreprises Qu'on doit même aider Subventionner Vous pensez que les gens Là peuvent aider la Guinée Le Ponce Al-Fakonde Vous avez vu Autant de manifestations Autant de crises Ebola Covid Mais l'économie guinéenne La croissance économique Allah Quelqu'un que tu as Quelqu'un que tu as soigné Tu as lavé Tu as nettoyé Tu as appris Les bonnes choses C'est lui qui va venir Faire mieux que toi Il y a la manière Mais le Guinéen On applaudit On ne cherche pas à comprendre D'autres ont applaudi Ils n'ont pas cherché à comprendre Qui est ce gars Pourquoi il a fait le coup d'état Pourquoi il pouvait trahir Le Ponce Al-Fakonde Les gens n'ont pas compris cela Ils ne se sont pas posé la question Quelqu'un d'autre L'avait fait On peut comprendre Il n'était pas avec le Ponce Al-Fakonde Mais quelqu'un On pouvait même dire chouchou Force spéciale Il ne manquait de rien L'Andrea lui donnait maison En étage Tout Il ne manquait de rien Mais les gens n'ont pas posé la question Pourquoi Ce traite a trahi Son bienfaiteur La raison Et c'est ce que nous On vous explique ici Chaque jour A cause de la drogue Mamadi Kaba Le narco qui a été extradé De Du Mali Ce sont ses amis Les Bacala L'un des grands narcos Qui a décidé Vous connaissez la liste des narcos Quand vous partez A Kippé là-bas Vous allez voir Donc franchement Essayez de vous réveiller On parle trop Mais il y a peu qui Raisonne Essayez de raisonner souvent Avant de parler Il faut raisonner Essayez de raisonner Voilà Il y a tellement de communicants Aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Chacun parle seulement Dans le vide On parle Mais on ne raisonne pas C'est ça le problème Aujourd'hui De la jeunesse guinienne Ah non C'est le développement Ah non C'est le bien de l'état Qu'est-ce que vous avez dit Rien Qu'est-ce que vous avez dit Rien Donc Merci à tout le monde C'était Votre général Cinq étoiles Carla nous aide Inch'Allah Les jours à venir Seront décisifs Pour les narcos Moi je vous ai dit C'est fini Voilà Il y a tellement d'options Je vous dis C'est fini Ils vivent dans la peur Ils vivent dans la peur Ces bandits là Vous avez vu Est-ce qu'ils ont fait un banquet Parce qu'ils ont peur Ils se disent Qu'on peut taper sur eux A tout moment Et Inch'Allah Ça arrivera Il s'est levé Pour aller attaquer La présence Soit disant Que La pauvreté L'injustice Autant de choses Ils sont en train De faire pire Donc Si lui il a osé Qui d'autre Ne va pas oser Donc le bandit On va l'attacher ici